Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math ID. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble un exercice d'application sur le nombre complexe. Donc, exercice sur le nombre complexe. Pour faire cet exercice, on a besoin de connaître les modules. On a besoin de connaître tout ce qui est arguments et l'écriture trigonométrique. Donc, vous allez voir, c'est un exercice assez classique, pas très compliqué, et qui permet d'appliquer les notions qu'on a vues sur les modules arguments et l'écriture trigonométrique. Donc, l'exercice, le voici. Je l'ai récupéré dans un livre qui s'appelle SIAM. SIAM Terminal SE. Donc, c'est un exercice assez classique, très, très pratique pour appliquer les notions vues en cours. Et voilà, c'est un exercice aussi assez connu. Donc, dans l'exercice, on nous demande de calculer, on nous demande de déterminer le module. Donc, on demande de déterminer le module et l'argument, et un argument des nombres complexes suivants. Z1, défini comme ceci. Z2, défini comme cela. Et Z2, qui est le quotient entre Z1 et Z2. Et dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande d'en déduire, de déduire de ces calculs précédents, la valeur exacte des cosinus de 5pi sur 12 et de sinus de 5pi sur 12. Donc, c'est parti. Donc, je vais récupérer le complexe Z1, qui est égal à racine carrée de 6 plus I racine carrée de 2 divisé par 2. Donc, racine carrée de 6 plus I racine de 2 divisé par 2. Je vérifie exactement, c'est bien ça. Donc, pour calculer le module, ce n'est pas compliqué. On avait vu que le module de Z1, c'est égal à la racine carrée de 2. La partie réelle au carré, donc la partie réelle ici, ça va être cette partie-là, au carré. Donc, racine carrée de 6 sur 2, le tout au carré. Plus la partie imaginaire, ça va être cette partie-là. OK. Donc, racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. Donc, ça se calcule assez facilement. Donc, là, j'aurai un racine carrée. Racine carrée de 6 au carré, ça me fait 6. 2 au carré, c'est 4. Plus racine carrée de 2 au carré, ça me fait 2. Divisé 2 au carré, ça me fait 4. Et donc, ici, ça me fait 8 sur 4, racine carrée de 8 sur 4. Ce qui me fait racine carrée de 2, racine carrée de 2. Donc, là, je mets que le module de z1 est égal à racine carrée de 2. Donc, ceci termine le calcul du module de z1. Donc, je vais passer au calcul de l'argument de z1. Donc, arg de z1, ou bien un argument de z1. Donc, je vais noter, je vais dire soit alpha égale à arg de z1. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais passer par le cosinus de alpha et le sinus de alpha pour déterminer l'argument de z1. Donc, module O, module O de pi. Donc, le cosinus de alpha, ça se calcule comme étant la partie réelle de z1, donc qu'on a vu ici, ça c'est la partie réelle, divisé par le module. Le module, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc, la partie réelle, c'est racine carrée de 6 sur 2, racine carrée de 6 sur 2, divisé par racine carrée de 2. Donc, ceci donne racine carrée de 6 sur 2, multiplié par l'inverse de racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Donc, ceci me donne racine carrée de 6 sur 2, multiplié par racine carrée de 2 sur 2. N'oubliez pas, 1 sur racine de 2, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, en continuant les calculs, j'ai racine carrée de 6 fois racine carrée de 2, ça me fait racine carrée de 12, divisé par 2 fois 2, ça me fait 4. Donc, je continue les calculs à ce niveau. Cosinus de alpha, ça me donne racine carrée de 4 fois 3, divisé par 4. Et donc, ceci me donne 2 racine carrée de 3 sur 4, ou encore racine carrée de 3 sur 2. Donc, ceci termine le calcul de cosinus de 2, cosinus de alpha. Donc, maintenant, je vais m'attaquer au sinus de alpha. Le sinus de alpha, donc le sinus de alpha, on a vu que c'est la partie imaginaire, cette partie racine carrée de 2 sur 2, divisé par le module qui est égal à racine carrée de 2. Donc, sinus de alpha, racine carrée de 2 sur 2, divisé par racine carrée de 2, ce qui me donne racine carrée de 2 sur 2, multiplié par l'inverse de racine de 2, ça dit 1 sur racine de 2. Et donc, sinus de alpha est égal à 1 demi. Très bien. Donc, une fois que j'ai le cosinus de alpha et le sinus de alpha, je peux en déduire alpha. Donc, je me demande juste quel angle a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2 et pour sinus 1 demi. Donc, l'angle qui fait ça, c'est pi sur 6 modulo 2pi. Donc, je peux dire que, je peux dire que, argument de z1 est égal à pi sur 6 plus 2k, 2k pi, k appartenant à z. Très bien. Je m'attaque maintenant au complexe z2. Donc, z2, on avait vu que c'était égal à 1 moins 1 moins i. Pour calculer le module, c'est pareil. Donc, je fais module de z2 qui est égal à partie réelle au carré, racine carrée de partie réelle au carré, donc 1, plus partie imaginaire au carré, comme ça. Donc, ça me donne racine carrée, racine carrée de 2. Donc, ça, c'est le module de z2. Là, je vais noter beta qui est égal à arg2, arg2z2. On va essayer de calculer le cosinus de beta et le sinus de beta pour après en déduire l'argument de z2, modulo 2pi, toujours. Donc, le cosinus de beta, c'est la partie réelle, donc 1, divisé par le module 2, racine carrée de 2. Donc, ce qui me fait racine carrée de 2 sur 2. Je peux résumer ici que le cosinus de beta est égal à racine carrée de 2 sur 2. Je calcule aussi le sinus de beta qui est égal à la partie imaginaire, donc moins 1, sur le module, racine carrée de 2. Ce qui me fait moins racine carrée de 2 sur 2. Très bien. Donc, sinus de beta est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Je rappelle ici que le cosinus de beta qu'on a déjà calculé, il est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, quel angle a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2 et sinus moins racine carrée de 2 sur 2 ? Donc, cet angle, si vous connaissez votre table trigonométrique, vous savez bien que beta est égal à moins pi sur 4 plus 2kpi. Ok ? K est partenaire à z2. Donc, on peut dire aisément que l'argument de z2 est égal à est égal à moins pi sur 4 plus 2kpi k dans z2. Très bien. Troisième partie, on va calculer. Je vais reprendre le complexe z qui est égal à z1 divisé par z2. On va calculer le module de z. Donc, ici, une petite remarque. Pour calculer le module de z, on peut soit remplacer z1 par sa valeur, remplacer z1 par sa valeur et z2 par sa valeur, faire le calcul jusqu'à obtenir une forme simplifiée et procéder au calcul du module. Mais le plus simple, bien sûr, étant de calculer le module de z1 en utilisant les formules vues en cours. Ces formules nous disent quoi ? Le module de z est égal au module de la fraction. Donc, z1 divisé par z2. Mais calculer le module d'une fraction, c'est calculer le module du numérateur qu'on utilise par le module du dénominateur. Ça tombe bien parce qu'on avait déjà calculé le module du numérateur et au numérateur, on avait trouvé que le module de z1 est égal à... Je vais calculer quelque part. Voilà. Il est égal à racine carrée de 2. Et l'autre module, il est égal à racine carrée de 2 aussi. Donc, ça, ça nous fait racine carrée de 2 divisé par racine carrée, racine carrée de 2. Et donc, c'est égal à 1. On se retrouve donc... Donc, z2... Module de z est égal à 1. Donc, z est un nombre complexe de module 1. Maintenant, on va s'attaquer à l'argument. Pour l'argument, vous n'avez pas trop le choix. Pour calculer l'argument de ce nombre complexe, on va utiliser les formules d'arguments qu'on a pu aussi en cours. On n'avait pas trop le choix. Si vous calculez... Vous remplacez le numérateur par sa valeur, le dénominateur par sa valeur. Vous calculez le cosinus et le sinus. J'ai peur que vous ne pouvez pas déterminer l'argument directement en utilisant la valeur du cosinus et du sinus. Parce que vous allez tomber sur des valeurs qui ne sont pas dans la table trigonométrique. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser les formules vues en cours. Je vous rappelle que z2 est égal à z1 divisé par z2. Donc, arg de z est égal à arg de z1 divisé par z2. Ce qui est égal à argument de z1 moins argument de z2. Ok ? Toujours modulo 2kpi. Modulo 2pi, pardon. Modulo 2pi. Or, l'argument de z1, on a vu que c'est égal à pi sur 6. L'argument de z2, c'était moins pi sur 4. Modulo 2pi. Donc ça, ça nous donne pi sur 6 plus pi sur 4. Modulo 2pi. Ce qui donne arg de z1 est égal à, avec un petit calcul, donc on va multiplier par 4 ici. Par 6 là, donc par 4 là et par 6 ici. Donc, ça nous donne 4pi plus 6pi sur 24. Donc, ça nous donne 4 plus 6 sur 24pi. Ce qui donne, donc modulo 2pi. 10 sur 24pi modulo 2pi. Et avec une petite simplification, Avec une petite simplification, on obtient arg de z qui est égal à 5 deuxième de pi. Ou 5pi sur 12 modulo 2pi. Donc, on a le module et l'argument assez faciles à partir de z1 et de z2. Donc, la deuxième partie de l'exercice nous demande de déduire de tous ces calculs les valeurs exactes de cosinus de 5pi sur 12 et de sinus de 5pi sur 12. Donc, ce que nous allons faire, déjà, on va remarquer le rapport avec tout ce qu'on a calculé. On a vu que z1, que z dépendait de z1 et de z2. Parce que z est égal à z1 sur z2. Et que l'argument de z est égal à 5pi sur 12. On nous demande de calculer le cosinus et le sinus de 5pi sur 12 exactement. Ce que nous allons faire, je vais reprendre l'écriture de z. Donc, z est égal à z1 sur z2 qui est égal à racine carrée de 6. Racine carrée de 6 plus i, racine carrée de 2, le tout divisé par 2, que je divise par 1 moins i. Très bien. Donc, ça, ça va me faire 1 demi, multiplié par racine carrée de 6 plus i, racine carrée de 2, divisé par 1 moins i. Je vais multiplier par l'expression conjuguée, la valeur de l'expression conjuguée du dénominateur, pour, justement, éliminer le nombre complexe qui est au dénominateur. Donc, ici, je me divise par 1 plus i, que je divise par 1 plus i. Très bien. Donc, ça me donne 1 demi fois racine carrée de 6. Donc, en haut, je vais développer. Ok. En bas, en haut, je vais développer. Et en bas, je vais appliquer la formule de z2 fois z2 bar. Z2 fois z2 bar, c'est a carré plus b carré. C'est-à-dire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Très bien. Donc, là, en développant, j'obtiens racine carrée de 6 plus i racine carrée de 6 plus i racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Je rappelle que i au carré est à moins 1. Et en bas, j'ai 1 plus 1 parce que c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui me donne 1 carré multiplié par. Et là, je regroupe racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 plus i facteur de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Très bien. Le tout. Voilà, il n'y a pas de division parce que j'ai factorisé par 4. Donc, je reprends. Ça me fait 1 carré multiplié par racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 plus i facteur de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Racine carrée de 2. Très bien. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Très bien. Donc, z est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4 plus i racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 divisé par 4. Et c'est ça qu'on appelle une écriture algébrique. N'oublions pas que par ailleurs, on avait module de z qui est égal à 1 et arg de z qui est égal à 5 pi sur 12 module de 2 pi. Donc, on peut écrire sous la forme trigonométrique le complexe z. Donc, z est égal à module de z, c'est-à-dire 1, multiplié par cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. Très bien. Ce qui donne que z est égal à cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. Vous l'avez compris, on va utiliser ces deux écritures, cette écriture algébrique et cette écriture trigonométrique pour déterminer le cosinus de 5 pi sur 12 et le sinus de 5 pi sur 12. En faisant quoi ? Une simple comparaison parce que les deux nombres complexes étant égaux, alors les parties réelles sont égales et les parties imaginaires sont aussi égales. Donc, si on en déduit, on déduit que le cosinus de 5 pi sur 12, qui est la partie réelle de la forme trigonométrique, ici, est égale à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Et que le sinus de 5 pi sur 12, qui est la partie imaginaire, lui, il est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 divisé par 4. Donc, chose qu'on a vu ici. Très bien. Donc, ce qui termine cet exercice, et comme vous l'avez vu, c'est un exercice assez simple, très intéressant, qui nous permet d'appliquer tout ce qu'on a vu sur les modules arguments et écriture trigonométrique. Donc, à noter que ce n'est pas la seule manière de faire pour calculer les cosinus et les sinus de 5 pi sur 12. On pouvait bel et bien éclater l'écriture 5 pi sur 12 en une somme, et utiliser les formules trigonométriques pour déterminer la valeur exacte du cosinus et du sinus de 5 pi sur 12. Ceci étant, utiliser les normes complexes était beaucoup plus simple, et c'était le but de l'exercice. Donc, il ne fallait pas faire autrement. Il fallait juste appliquer, suivre l'exercice, qu'on a montré au début de ce dossier. Donc, voilà l'exercice. Et pour obtenir les valeurs du cosinus de 5 pi sur 12 et le sinus de 5 pi sur 12. Donc, voilà, l'exercice est terminé. Voilà, donc l'exercice est terminé, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada